21 mars première mission deuxième année de service je continue ma route sur l'ancienne route des vins plus de carnivores depuis quelques jours aujourd'hui j'ai quitté une petite ville complètement abandonné j'ai trouvé une nouvelle caméra dans une cave de maison elle doit dater des années 80 90 mais bon ça suffira pour prendre des images il y avait des cassettes vierges et un petit appareil qui me permet de mettre les vidéos sur un pc j'ai d'ailleurs également trouvé un nouveau pc un windows milieu d'année 2000 j'ai windows movie maker et je devrais m'en contenter pour l'instant j'ai aussi trouvé un micro usb dans un ancien magasin de musique il est assez abîmé le son est pas top mais bon je peux je peux de nouveau faire des vidéos quoi j'étais absent un long moment suite à une attaque le mois dernier durant laquelle j'ai cassé la majeure partie de mon matériel sans grande ville alentour je pouvais tout simplement pas refaire mon stock donc j'ai quitté la ville tôt ce matin pour reprendre le chemin des vignobles après quelques kilomètres j'ai remarqué que la vigne était tout à coup très bien entretenu chaque parcelle avait été labourer et taillé durant l'hiver en contrebas se trouvait un village et plus loin dans le vignoble ce qui sentait ce qui semblait être une petite station électrique en forme de tour le village a l'air habité il y avait si et là des traces de pneus dans le sable des chemins j'essaie de pratiquer tous les chemins disponibles quand je suis tombé sur un petit ruisseau il y avait beaucoup d'algues vertes l'eau puait j'ai donc remonté ce ruisseau sur une petite centaine de mètres et des saules pleureurs ont commencé à apparaître donc il y avait là un peu plus haut du coup un petit étang vaseux l'eau sortait d'une énorme d'un énorme conduit en béton pas de délinosuchus mais les plantes qui poussaient dans l'étang avait été taillé il n'y a pas très longtemps d'ailleurs j'étais alors sûr à ce moment là qu'une communauté vivait pas loin je pense qu'il filtre l'eau de l'étang car le ruisseau que j'ai découvert descend en direction du village il ya cependant pas beaucoup d'eau elle avait l'air quand même très sale l'odeur était infecte cependant aucun gros animal n'était présent des barres entouraient le lieu et il y avait un petit ravin tout autour un peu casse gueule pour les gros animaux mais pas à l'abri de croiser quelques petits prédateurs j'ai donc suivi le conduit qui menait à quelques mètres de l'étang il y avait de l'autre côté de la route une sorte de petite cave souterraine qui laissait présager que l'eau provenait de plus haut ces petites caves souterraine servait sûrement à l'évacuation de l'eau de pluie quand le vignoble était encore actif à l'époque à l'ancienne époque en levant la tête du coup j'ai vu des arbres à une centaine de mètres donc je me suis rendu je suis tombé sur une petite fontaine l'eau y était plus clair et potable donc j'en ai profité pour remplir quelques bouteilles ça fait environ huit heures que j'en ai bu et aucun symptôme ni mal de ventre un autre indice que j'ai trouvé c'est une crotte de chien qu'ils ont très certainement délimiés même si j'en ai pas croisé aujourd'hui j'ai continué vers le nord après m'être un peu attardé sur la source et là j'ai entendu des cris je pense que c'était des accros parce que ça ressemble énormément à ceux d'un gros carcaro dont osoridae et c'était beaucoup moins lourd et grave qu'un rex il y avait trois individus uniquement des cris sociaux ils communiquaient donc je les ai pas vus mais je vous laisse l'extrait vidéo si un paléobiologiste regarde cette vidéo il pourra me contacter s'il reconnaît l'écrit donc je me suis vite éloigné et quelques minutes après j'ai vu un énorme convoi descendre de la forêt il y avait des quatre quatre des tracteurs de ce que j'ai vu c'est une communauté mixte et ordinaire pas de mercenaires ou de marché noir il descendait juste du bois et des pierres de la montagne sur des très grosses remorques des vignes on peut bien voir les champs qui sont apparemment aussi entretenus il ya une antenne réseau à une centaine de mètres du village de là où j'étais on voit aussi une rivière qui apparemment coule encore il ya beaucoup d'arbres fleuris autour c'est là que j'ai entendu un sauropod appeler ses congénères je vous laisse aussi la vidéo derrière le village il ya une route qui est très empruntée il ya des voitures des camions tout le temps je pense que c'est la grande route du nord demain je ferai le tour du village par le bas j'irai voir les champs et surtout leur antenne réseau qui m'a l'air d'être en état de marche je suis également allé voir le petit poste électrique mais je suis pas sûr que ce soit sa fonction il sert peut-être aussi à filtrer l'eau je verrai ça bref beaucoup de questions grosse journée je vais aller dormir j'espère ne pas avoir attiré l'attention des accros fin de la documentation moi 4 7 11 9 10